7h38 sur la première, les Grippens, ces avions voleront-ils un jour dans le ciel helvétique ? On peut se poser la question, en tout cas, l'achat d'un nouvel avion de combat donne lieu à un véritable psychodrame politique. Les fronts sont divisés au Parlement et la communication, qu'on pourrait qualifier de chaotique de la part du Conseil fédéral Olli Morer en charge de l'armée, n'arrange pas les choses. Bonjour Denis Froidevaux. Bonjour. Merci d'être notre invité jusqu'à 8h. Vous êtes le nouveau président de la Société suisse des officiers depuis quelques jours, brigadier à l'armée, directeur de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud, Denis Froidevaux. Au sujet du Grippens, est-ce que la tournure des événements, j'allais dire, on a quasiment chaque jour une nouvelle information, est-ce que ça commence à vous inquiéter un peu tout ça ? Dans le fond, c'est l'expression même du clivage qui existe dans ce pays entre celles et ceux qui prétendent que, pour l'éternité, la Suisse est à l'abri des arbres de l'histoire, et donc qui sont plutôt favorables à une réduction encore de la voilure sur le plan militaire en général. Et puis l'autre clan qui est composé par celles et ceux qui sont un tout petit peu plus pragmatiques et puis qui prennent en compte les grandes tendances lourdes en matière de sécurité à l'avenir et puis qui veulent doter l'armée des moyens nécessaires. Et lorsqu'on n'est pas d'accord finalement sur le fond du problème et par rapport à la clause du besoin, c'est clair qu'on conteste formellement tout achat, d'autant plus que celui-ci est quand même d'une ampleur significative. Oui, la clause du besoin, donc vous mettez deux camps, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Le Conseil fédéral Morin, vous le mettez dans quel camp franchement ? Parce que bon, il a une communication un peu difficile à comprendre. Résolument dans le camp du pour, je crois que le Conseil fédéral Morin aurait certainement pu faire mieux en termes de communication. La Société Sud des Officiers l'a dit. Mais en l'occurrence, je suis quand même surpris de constater que sur la base de dénonciations anonymes, on met en cause tout un processus. Alors évidemment, c'est le grand adage, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Mais ayant parlé avec les personnes qui ont procédé à cette évaluation, moi je suis absolument convaincu que celle-ci a été menée avec la plus grande des rigueurs et la plus grande des précisions nécessaires. Après, évidemment, on critique le choix de cet avion parce qu'il a surtout été aussi réalisé sur la base d'un critère qui est un critère clé, qui est le critère financier et économique. Oui, j'allais vous dire, ce qu'on a mis en avant, ce que M. Mourer a mis en avant d'abord, c'est le prix. Est-ce que c'était la bonne méthode ? Alors certainement qu'en termes de communication, on aurait pu être meilleur. Mais ceci étant dit, c'est toujours le problème dans ce pays. On commence toujours par parler de la résolution des problèmes par l'aspect financier. Il faudrait d'abord se poser la vraie question, c'est à quoi l'armée est-elle confrontée ? Est-elle susceptible d'être confrontée ? Et pas à l'horizon de la législature, à un horizon 10 ou 15 ans, parce qu'une politique de sécurité se décline à cet horizon temporel-là. Et à partir de là, définir les critères qui sont les critères de choix. Ce qui a d'ailleurs été fait, l'un d'entre eux, c'est la dimension financière. Et avec un budget de 4,4, voire même de 5 milliards, la Suisse n'a pas les moyens de s'acheter un autre avion que le Gripen. Donc à la base, le raisonnement, il est extrêmement simple. On achète un autre avion, on met le reste de l'armée à genoux. Bon, pour vous c'est clair. Le Conseil fédéral de Nifroidevaux prévoit ce fameux plan d'économie de 750 millions dans d'autres secteurs, formation, recherche, etc. On lie cette dépense à un plan d'économie. Est-ce que c'est défendable selon vous ? Pour moi, c'est une irresponsabilité politique pure et simple. Je constate que l'armée, depuis ses 20 dernières années, est le poste budgétaire qui a subi le plus de pression. On est passé de 20% du budget à 7%. Tous les autres postes des dépenses de la Confédération ont augmenté, que ce soit dans le domaine de la recherche, de la santé, des transports, de l'éducation. Et c'est tant mieux au demeurant. C'est ce qui donne la qualité de vie de ce pays. Mais souvenons-nous que sans sécurité, il n'y a pas de qualité de vie. Or, aujourd'hui, l'armée dispose d'un budget qui est insuffisant par rapport à ce qui avait été décidé dans le cadre d'armée 21. L'armée dispose de 0,8% du PIB, qui est le pourcentage le plus faible en Europe. Et vouloir, à travers ça, mener une politique de sécurité crédible, je crois qu'on a atteint le seuil. Alors moi, je considère irresponsable, de la part de l'autorité suprême du pays, de mettre en concurrence les différentes prestations clés que fournit l'État. On ne déshabille pas Jean pour habiller Pierre. Donc, à ce titre-là, c'est au Conseil fédéral de fixer des lignes d'effort et des lignes directrices. Et puis, j'ajoute encore que l'armée, au cours de ces trois dernières années, a restitué plus de 900 millions sur les budgets qui lui ont été alloués, c'est-à-dire des crédits non utilisés. On avait dit que ces 900 millions pourraient être affectés à l'achat du nouvel avion de combat. Et on constate que ces 900 millions sont partis dans la grande black box. C'est quoi ça, la black box ? C'est la caisse fédérale. Ils sont partis où, alors ? Ils sont partis dans la comptabilité générale. Alors, il n'appartient pas à la SSO d'appliquer, sur le plan juridique, le principe du frein à l'endettement. Mais il appartient, par contre, à la SSO de rappeler au Conseil fédéral que c'est son devoir de prendre des décisions aussi impopulaires soient-elles. Donc, je le disais, on lit ses dépenses d'armement à un programme d'économie. Il peut y avoir un référendum. S'il y a un référendum face au budget de l'armée, ça passe ou ça casse. En votation populaire, selon vous, Denis Froidevaux ? Alors, tout dépend comment la question sera posée. Si on dit un Gripen égale moins de mobilité, moins d'éducation, moins de santé, les choses sont proches de zéro. C'est tout à fait clair. Si on pose la question à la population, est-ce que vous êtes favorable à une politique de sécurité crédible, anticipatrice et qui prend en compte les tendances lourdes en matière d'incertitudes stratégiques qui sont en train d'apparaître ? Là, je pense que la population suisse saura faire le bon choix. Le Gripen, on a eu tout un tas d'experts qui nous donnaient tout un tas d'avis différents aussi, selon certains. Et oui, je pensais au professeur d'histoire, Jost, qui a piloté des Mirages dans sa jeunesse. Il disait que ça ne nous sert à rien d'avoir un avion pour nous. À la limite, ça peut nous servir à quelque chose si on est intégré dans un projet de défense européenne ou autant, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, je suis étonné qu'un professeur tienne un discours comme celui-là. Il n'était pas le seul, mais je me souviens de lui en particulier. Mais cet aspect-là des choses. La Suisse, c'est un pays qui a choisi la neutralité comme fondement politique. La Suisse a choisi de produire sa sécurité à la limite de son territoire. La Suisse a choisi de ne pas être une force qui participe à des opérations internationales. C'est juste, selon vous ? Alors, la question, elle est fondamentale, mais ça, c'est un choix politique, ce n'est pas un choix militaire. Il n'appartient pas aux militaires de le faire, les militaires font ce qu'on leur dit de faire. Même vous, vous n'avez pas d'idées. Ah si, j'ai des idées. Bien sûr que si. Mais je ne crois pas que c'est le thème d'aujourd'hui. D'accord, mais je vous pose juste la question comme ça. Alors, s'intégrer dans un système plus global, en s'imaginant que le système va financer ce que nous, on n'est pas susceptibles de financer, alors ça, c'est partir d'un principe qui est totalement erroné et biaisé. D'accord, c'est une réponse. Au demeurant, est-ce que quelqu'un peut, aujourd'hui, imaginer que les pays européens vont financer la sécurité de la Suisse, alors que la Suisse, au centre de l'Europe, est le dernier pays qui fait du bénéfice sur le plan du fonctionnement des comptes de l'État. Donc vous ne le croyez pas. Je crois qu'il faut être un tout petit peu moins naïf et respecter les principes clés, les lignes directrices qui sont celles, je le répète, de la neutralité. Est-ce juste ou faux ? Ça, c'est un débat politique. J'observe néanmoins qu'aujourd'hui, la discussion par rapport à une quelconque intégration, par exemple au sein de l'Europe, est une discussion qui n'a pas cours. Et je ne pense pas que dans un horizon 15 à 20 ans, la situation ne change. Denis Froidevaux, vous avez vu ça aussi, cette proposition du PDC. Il faut créer un fonds spécial pour financer ces infrastructures militaires et surtout l'achat des futurs avions de combat. Fonds financés par le département, alimentés par la vente de terrains dont l'armée n'a plus besoin. On sait qu'il y en a pas mal de ces terrains. Ça rapporterait un milliard de francs. Vous pensez quoi de cette proposition du PDC ? Alors je pense que toute proposition qui vise à chercher une solution qui permet le financement est bonne. Cette solution permettrait aussi de récupérer les crédits non utilisés. Le problème c'est que ça crée un précédent dans le fonctionnement de l'administration en général et je doute que les éminents juristes et financiers de la Confédération voient d'un très bon oeil la création de ce fonds parce que pourquoi pas alors créer un fonds pour d'autres types de dépenses. Néanmoins, il faut le dire et il faut le répéter, il est absolument anormal que les crédits non utilisés par l'armée ne lui soient pas restitués. Ces fameux 900 millions ? Exact, entre autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada